Musique Le premier que j'ai fait c'est Mako. C'est le premier livre que j'ai vraiment fini en tant que projet, en tant qu'album. C'est vrai que jusque là j'ai toujours dessiné. Et puis toujours j'ai l'impression, comme tout le monde dit ça, mais c'est un petit peu vrai. Et surtout j'en ai fait un métier puisque du coup j'ai fait des études d'art plastique et puis je suis devenu prof d'art plastique. Donc le dessin, c'était normal pour moi. J'avais beaucoup de choses dessinées. Je suis aussi graphique, des couvertures de livres de temps en temps. Mais en travaillant, l'album ça me plaisait de plus en plus parce qu'un album c'est une forme courte, concise, synthétique. Ça me convient finalement, ça me ressemble. Et puis ça doit s'adresser à tous. Aux enfants mais aux adultes aussi. Ça doit parler à tous, même pour dire des choses compliquées parfois, profondes. Donc un album, j'ai mis du temps à me décider mais ça m'a longtemps plu. Et donc je me suis lancé sur Mako. Mako c'est l'histoire d'un morse. Et c'est l'histoire d'un lieu je crois aussi. C'est l'histoire de la banquise. Donc ça se passe dans cet endroit-là. On me demande toujours, les enfants me demandent, est-ce que vous y êtes allé ? Alors je réponds oui. En fait non, mais j'y suis allé dans mon livre. Donc c'est vrai que ça me plaisait ce lieu parce que c'est comme une grande page blanche, voilà, sur laquelle chaque point, chaque trait devient graphique. Un pingouin c'est un petit point qui se déplace. Donc c'est un espace pour créer je trouve. Et en plus il y avait une sous-couche puisque sous la banquise il se passe quelque chose en plus. Donc il y avait cet espace qu'on ne voit pas, sombre, le fond de l'eau. C'est un peu comme la forêt, le fond de l'eau c'est... Il se passe des choses, mais on les voit, on ne les voit pas avec des lumières. Et puis cet espace blanc par-dessus. Donc ça, ce rapport entre les deux, c'est ça que j'avais envie de travailler. Et du coup après les personnages sont venus naturellement dans ce morse sculpteur qui sculptent à la surface ce qu'il voit sous l'eau, au départ en tout cas. Alors pour Mako, la technique que j'ai utilisée, c'est... En fait la technique s'adapte à l'idée dans chacun de mes livres. Et ça c'est le premier, on va dire. Donc j'ai fait du dessin avec un stylo chargé à l'encre de chine, un point de fine, comme on en trouve partout. Et donc je voulais un dessin assez précis. Les personnages sont traités différemment. Mako, il est plein de petits traits. J'ai passé beaucoup de temps à faire des petits traits. Et puis les autres sont beaucoup plus épurés. Et puis avec ça, j'avais besoin de deux espaces différents, puisque justement il y a le dessus et le dessous. Donc le dessus, c'est un espace... Je voulais que ça soit un peu glacé, quoi. Froid, si on peut dire. Donc j'ai utilisé plutôt une technique numérique avec des aplats très simples à l'ordinateur, avec des variations de bleu, bleu gris. Et pour la partie basse, quand il y a le fond de l'eau, ce sont des encres que je fais à la main, des fonds à l'encre. Alors là aussi, c'est une petite technique simple, mais qui me permettent d'avoir la fluidité du fond de l'eau. C'est-à-dire quelques gouttes d'encre, un peu d'eau. Puis après, on racle. En petit format, on racle avec une carte. En grand format, on racle avec sa raclette à voiture, par exemple. Et puis ça me permet de jouer sur les formes aléatoires qui se créent. Alors ça ne marche pas, des fois. Des fois, ça marche. Et après, j'ai rassemblé tout ça à l'ordinateur, en fait. Donc toutes ces couches. La couche de dessin, la couche d'encre, et puis les bleus. Mako, c'est vrai que j'ai eu la chance, parce qu'il a été d'abord publié directement à l'école des loisirs. Donc c'était une grande chance, parce que c'est une maison qui est bien... Enfin, ça a une grande visibilité. Enfin, chez Pastel, exactement. Il s'est très bien diffusé. Donc là, c'était déjà une grande chance. Et en plus... En plus, il a eu un prix. Alors ça, c'était la double... J'étais deux fois plus content, finalement. Il a eu un prix à Montreuil, un salon que j'allais quand j'étais étudiant. Je regardais les auteurs. Donc après ce livre, je me suis dit... Bon, je vais en faire un autre. L'éditrice était tout à fait partante pour me proposer ce que je voulais, d'ailleurs. Mais je me suis dit, il faut qu'on me reconnaisse, quoi, maintenant. Ça y est, il faut que j'ai un style. Alors ça m'embêtait, parce que j'avais toutes sortes de manières de faire, en fait. Déjà, au départ. Et donc, j'ai fait des premières pages. J'avais cette idée de chambre. Alors, après l'immensité de la banquise, hop, j'ai réduit à la chambre. Mais la chambre, c'était aussi un univers, un monde. Il se passait plein de choses. Il y a des personnages, il y a des aventures qui se passent. Donc ça me plaisait de me dire... Cette fois-ci, le lieu, c'est toujours important. Pour moi, ce n'était pas la banquise, c'était la chambre. Réduit, mais c'est aussi... C'est un monde, en soi. Et cette chambre, j'ai commencé à la faire comme... Comme de Maco, puisqu'il fallait qu'on reconnaisse mon style. Donc, j'ai fait un dessin hyper fin. Et puis, quelques aplats à l'ordinateur. Des textures. Et puis, mais ça ne marchait pas, en fait. Ça ne marchait pas. Même mon éditerie, ça me disait... C'est Odile Jocelyn qui... Voilà, c'est très agréable de travailler. Elle me disait... Ouais, bon... Ça ne marche pas très bien. Je lui dis, ben non, ça, je n'y arrive pas. Elle me dit, mais alors, fais ce que tu as envie. Donc, du coup, on n'est pas obligé de te reconnaître, finalement. Donc, du coup... Et puis, c'est vrai qu'il y a des auteurs que j'admire qui ont plein de choses, comme Régis Lejon, par exemple. On regarde son travail. On est époustouflé par la variété des écritures graphiques qu'il peut avoir. Donc, je me suis dit, tant pis, allez. Donc, je voulais quelque chose de chaleureux. J'ai fait du crayon sur des papiers plus épais avec des fonds à l'acrylique. Voilà, peinture, crayon. C'est ce qui m'a apparu le plus proche de l'idée de l'ambiance qu'il fallait traduire, en tout cas. Alors, l'histoire du manche-doudou, elle est... Donc, elle est... C'est une sorte de huis clos. C'est une histoire qui fait peur, quand même, un petit peu, parce que c'est quelque chose qui se passe dans une chambre d'enfant, pendant l'absence de l'enfant. Alors, d'abord, ce qui me plaisait, c'était la manière dont c'est raconté. Puisque c'est un... Ça commence... C'est l'enfant qui raconte ce que son canard, son doudou, Berck, lui a raconté. Donc, en fait, j'aimais bien ce double passage où l'enfant est absent, on lui a raconté l'histoire et lui-même, maintenant, nous raconte l'histoire. Et donc, pour un livre pour enfants, en général, c'est les parents qui racontent. Je trouvais ça bien, ce renversement. Donc, c'est l'enfant qui nous raconte l'histoire et qui raconte au lecteur. Et il raconte que, dans cette chambre, donc, une sorte de patate molle est arrivée et, hop, a avalé petit à petit les personnages qui sont les doudous, les uns après les autres. Et, en fait, comme dans un jeu, ce personnage modèle. Il est plastique, on peut dire, parce qu'il change de forme. Il devient un lapin, puis prend les pattes de la poule qu'il avale, puis, etc. Donc, en fait, il mange les doudous. Donc, quelque chose d'assez... Enfin, que j'imagine que les enfants ne souhaitent pas que ça leur arrive. Donc, là aussi, il fallait trouver des trucs pour que ça passe, on pourrait dire. Donc, par exemple, lorsqu'il les mange, je n'ai pas fait qu'un mange-doudou qui dévore les peluches, ça dégoulit. Non, ça, ça ne me c'était pas du tout l'objet. Par contre, il fallait qu'il les avale. Parce que, déjà, quand on avale, au moins, ça peut ressortir. C'est comme dans les contes. Quand le loup avale les chevraux, ils les avalent d'un coup. Ils peuvent toujours rester indemnes. Donc, il les avale. Et en plus, il les avale de manière amusante. Donc, le cochon devient une sucette, la poule, une tourte, le pingouin, une petite glace, la vanille. Et donc, il les avale, il change, et il grossit, il grossit, il grossit. Il prend de plus en plus de place. C'est aussi une histoire de la couleur, puisqu'il est blanc et il gagne. La blancheur gagne le livre et la couleur de tous ces doudous qui sont séparés, comme ça, réduit, réduit, réduit. Et donc, on se dit qu'il va tous les avaler puisqu'il finit toujours par les trouver. Il les reconnaît, il va les chercher, il les avale, il les avale. Et heureusement, à un moment donné, je ne sais pas si je dois dire la fin, berque le canard, le tout mou, le moche, un peu dégueu, que personne ne veut, qui est aussi le chouchou, finalement. Il a une idée, il se jette dans sa gueule. On verra pourquoi, peut-être. Mais du coup, c'est ce qui va permettre quand même de sauver la situation. J'ai fait un livre. Alors, j'ai accéléré, pour tout dire, parce que pendant six ans, j'ai fait un livre tous les deux ans. Donc, Mako, le manche-doudou, et puis, à l'heure, ça roule. Donc, une histoire, là aussi, avec de l'eau dans une mare, avec des grenouilles qui fabriquent des planches à roulettes. Et puis, là, j'en ai fait un qui va apparaître à l'automne, à l'automne 2016, donc en septembre, normalement. Donc, j'ai fait plus vite, on pourrait dire, parce qu'il ne se passera qu'un an entre Alors ça roule et le prochain. Donc, le prochain livre s'appelle Le bain de Berck. Donc, du coup, on retrouve un personnage qui est dans le manche-doudou, qui est ce canard. Alors, je l'ai fait... En fait, je l'ai fait parce que, à force de rencontrer des scolaires et des enfants, des classes, c'est vrai que le manche-doudou, ça a touché beaucoup d'enfants, parce que, voilà, beaucoup l'ont lu, ils le connaissent, ils l'ont vu en bibliothèque. Et on m'a demandé, énormément de fois, on m'a demandé la suite. Un autre manche-doudou ? Alors, bon, moi, je n'avais pas prévu du tout de faire un autre manche-doudou, parce que je ne me voyais pas refaire les mêmes recettes, les mêmes ficelles. Je ne voyais pas quelles surprises on pouvait retrouver. Mais par contre, l'idée d'avoir un autre livre qui garde le même ton de ce récit d'un enfant qui va... Enfin, indirect, comme ça. Donc, le livre commence de la même façon que le manche-doudou. L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon bain. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. Donc, et ce truc terrible, c'est que Berk tombe dans le bain. Et donc, ça va créer, là aussi, une ambiance autour d'un seul lieu, toujours la même chose, qui est la baignoire, cette fois-ci. Mais dans une baignoire, il se passe plein, plein de choses. Une baignoire, ça peut devenir un lieu, une mer, une mer de brume ou de mousse, une piscine avec un plongeoir, un tourbillon, une tempête. Tout ça peut arriver dans une baignoire, on le sait bien. Et puis, il y a d'autres personnages qui arrivent, qui sont nouveaux, puisque ce sont tous les personnages qu'il peut y avoir dans un bain, jouets de bain, toutes sortes de choses. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario